Je m'adresse à la grande famille du SDIS, sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, personnel administratif, technique et spécialisé, pour lui faire part de ma décision de confier la présidence du conseil d'administration de notre établissement à l'actuel premier vice-président Jacques Coussin et pour en donner les raisons. Depuis cinq ans maintenant, j'exerce bénévolement cette responsabilité que j'ai toujours considérée comme un honneur. Mais aujourd'hui, les conditions ont changé. La direction du plus important département de France, dans un contexte de pandémie et d'incertitudes multiples, tant au plan sanitaire qu'au plan financier, accapare trop mon temps pour rester aussi disponible que je le souhaiterais aux enjeux du SDIS, dont l'importance ne fait bien sûr que croître au vu de ces mêmes circonstances. Je crois donc raisonnable de passer le témoin à mon collègue et ami Jacques Coussin, dont vous connaissez les qualités d'écoute et de dialogue, comme l'attachement qu'il porte à notre établissement. Bien sûr, je resterai comme président du conseil départemental très attentif à tout ce qui vous concerne et qui conditionne la sécurité de nos habitants du Nord. Comme président de la commission des finances de l'Assemblée des départements de France, je participe activement aux négociations avec le gouvernement et avec son ministre de l'Intérieur que je connais bien sur la revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Je suis convaincu que nous sommes proches d'un accord qui partagerait entre l'État et les départements le coût important de cette revalorisation. Dès que cet accord sera intervenu, le conseil d'administration du SDIS sera amené à en délibérer avec l'assurance d'être suivi par l'Assemblée départementale. Enfin, je vous invite à la plus grande vigilance face à la recrudescence de l'épidémie. Cela dans votre intérêt, dans celui de vos familles et celui de la population tout entière, qui a toujours pu compter sur vous et qui sait ce qu'elle vous doit dans cette crise sanitaire inédite que nous traversons. Merci à toutes et à tous pour la qualité de votre engagement.